Une fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale. Fréquences médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage trouble, d'un personnage sombre du Moyen-Âge. Je veux évidemment parler de Gilles Doré. Gilles Doré, le compagnon de Jeanne d'Arc, mais aussi un personnage qui est associé avec le mythe de Barbe Bleue. Alors, pour parler de Gilles Doré, on a invité, encore une fois, à nouveau, Julien Théry-Astruc. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être là. Alors, en plus, tu es déjà intervenu plusieurs fois sur Fréquences médiévales pour une émission sur les franciscains et François d'Assise pour Philippe Lebel. Mais là, tu vas parler de ce personnage auquel tu viens de consacrer un article dans le magazine Histoire et Civilisation qui s'appelle Gilles Doré, Grand Seigneur, Serial Killer. Voilà, donc, ça met un peu tout de suite dans l'ambiance. Alors, voilà, je vais te poser la question. Gilles Doré, Grand Seigneur ou Serial Killer ? Point d'interrogation. Eh bien, je te répondrai, l'un n'empêche pas l'autre. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, je trouve, aussi bien dans le titre qui a été retenu par la rédaction du magazine que dans la substance de l'affaire, dans la substance de l'histoire de Gilles Doré, c'est que cette notion de Serial Killer, de tueur en série, elle est moderne, elle est contemporaine. Non seulement l'idée, la catégorie, disons, psychopathologique du Serial Killer, c'est quelque chose de contemporain, mais le fait lui-même, c'est-à-dire l'existence de ces individus qui se livrent donc à des crimes en série, à des crimes atroces et qui tirent une jouissance perverse des crimes qui perpétuent et de la souffrance qu'ils infligent. L'existence même de ce type de comportement, on peut se demander, évidemment, dans quelle mesure elle correspond à d'autres époques que la nôtre ? Dans quelle mesure est-ce que ce type de comportement, comme tous les comportements, est construit par tout un environnement social, politique, culturel, et donc n'est pas forcément censé exister à toutes les époques ? Dans quelle mesure est-ce qu'on retrouve ce type de comportement dans des sociétés très éloignées des nôtres, très antérieures ? Et alors, Gilles Derès, ce qu'il a de fascinant, c'est qu'il semble bien, d'après les sources dont on dispose, qu'il a été un serial killer avec toute une série d'aspects de son comportement criminel qui correspondent à la clinique du tueur en série d'aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais ça, dans la première moitié du XVe siècle. Il est exécuté le 26 octobre 1440 à Nantes. Il aurait commis ses crimes entre 1435 et 1440, semble-t-il. D'après les actes du procès, il y aurait eu au moins 140 enfants, tous des garçons, semble-t-il. Ce qui est déjà évidemment un élément très intéressant. Ça veut dire donc que c'est une forme de pédophilie homosexuelle qui aurait caractérisé le personnage, outre le fait que c'est un criminel qui l'assassine, qui torture et qui l'assassine ses victimes. Voilà un type de comportement qui semble très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ces individus-là. Mais c'est au début du XVe siècle. Et par ailleurs, c'est une sorte d'apaxe, comme on dit. Le mot d'apaxe, ça désigne un mot latin qu'on ne rencontre qu'une fois dans les sources et dont on se demande si c'est une erreur ou s'il a été inventé par celui qui l'utilise ou au contraire, si on n'a conservé qu'une occurrence de son usage en latin classique, par exemple, si les autres occurrences dans d'autres textes sont disparues. C'est un unicum, quoi, en quelque sorte. Le personnage de Gide Doré, on n'en a pas l'équivalent pour de hautes périodes comme ça. Je veux dire, un criminel qui a été condamné pour des crimes en série avec une forte dimension sexuelle, on n'en a aucun. Enfin, à part lui, c'est tout à fait fascinant quand on lit les actes du procès qu'on a conservés et qui ont fasciné au fil des âges. Celui qui les a rendus le plus célèbres, sans doute, c'est Georges Bataille. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on y lit des choses, des descriptions d'actes absolument atroces qu'on ne rencontre par ailleurs dans les textes qu'à partir de Sade, c'est-à-dire à partir de la fin du 18e et le tout début du 19e siècle. Oui, et puis pareil, on vous rappelle juste par rapport au serial killer, en fait, le premier serial killer moderne, en fait, en tout cas le plus connu, c'est Jack Léventreur, par exemple, donc c'est fin 19e. Et après, cette fascination pour les serial killers, elle vient surtout de la culture populaire dans les années 70, 80, même début 90, par exemple, avec le silence des agneaux. Donc c'est quelque chose d'assez récent, cette espèce de fascination pour l'objet, en tout cas pour le personnage du serial killer. Alors qu'en effet, on a un cas médiéval qui est assez novateur et assez surprenant. Alors, juste pour placer un peu le personnage, qui est Gilles Doré ? C'est un grand, grand seigneur quand même, c'est pas n'importe qui, c'est en plus un compagnon de Jeanne d'Arc. Oui, 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 alors c'est d'autant plus frappant que ce personnage qui a atteint dans la noirceur, dans le mal des sommets, a été le compagnon de Jeanne d'Arc qui est un peu son antithèse, d'une certaine façon, qui peut passer pour une image de la pureté, de la bonté. C'est une envoyée de Dieu qui vient pour rétablir la paix. Et puis, qui est victime d'un procès, finalement, qui est suppliciée à la fin, mais dans des circonstances qu'on peut juger iniques. Et en tout cas, elle est victime d'un procès politique. Elle peut apparaître comme la victime innocente d'un procès politique orchestré par les Anglais avec la complicité des ecclésiastiques. Alors que Gilles Deray, lui, est victime, enfin victime, disons, est condamné à l'issue d'un procès en 1440, qui semble, ça c'est très intéressant, être un procès régulier. Je veux dire par là qu'il ne semble pas du tout, on n'a pas de raison sérieuse de penser qu'il est victime d'un complot, que les accusations ont été montées contre lui. On n'a pas de raison de mettre en doute la réalité de ses crimes. On ne peut pas du tout être assuré absolument qu'il les a commis, ça c'est évident. Mais on n'a pas de raison très sérieuse de considérer que ses crimes sont douteux, comme c'est le cas, par exemple, pour les Templiers. Alors après, oui, ça a été un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est frappant. Quand commence l'aventure de Jeanne d'Arc en 1429, quand elle débarque à la cour du Dauphin, du petit roi de Bourges, qui est en très mauvaise situation militaire face aux anglo-bourguignons, avec Orléans notamment, la clé du sud, qui est sur le point de céder. Quand elle débarque, Gilles Deray est l'un des chefs militaires qui sont en cour autour du Dauphin. L'existence de cette cour n'est qu'une longue suite de luttes d'influence, de complots, de jeux de factions à la cour. Et celui qui est un peu le chef du parti auquel est affilié Gilles Deray, Georges de la Trémouille, vient de supplanter son rival, le connétable de Richemont, auprès du Dauphin Charles. Et du coup, des gens qui sont ses obligés, qui sont ses proches, vont devenir des chefs de guerre, vont entrer au service du Dauphin pour les expéditions militaires qui vont suivre et auxquelles Jeanne d'Arc va prendre part. Et du coup, effectivement, il y a toute une série d'événements très célèbres et très importants dans l'histoire de la guerre de Cent Ans, à commencer par le dégagement du siège d'Orléans, la libération, si on veut, d'Orléans par Jeanne d'Arc, par des troupes auprès desquelles se trouvait Jeanne d'Arc, auxquelles a participé Gilles Deray. Il était à ses côtés à ce moment-là. Il était à ses côtés aussi à la victoire de Pathé, qui est très importante, pour dégager la vallée de la Loire. Et puis, il était aux côtés de Jeanne d'Arc aussi, lors de l'extraordinaire expédition du Sacre. Pour aller à Reims, cette espèce de chevauchée pour aller à Reims. Juste une question, par contre, parce qu'on sait qu'autour de Charles VII, du Dauphin, du futur Charles VII, qui va devenir Charles VII au moment du Sacre de Reims, il y avait pas mal de ce qu'on appelle des routiers, des mercenaires. Gilles Deray, ce n'est pas le cas. C'est quand même un membre de la haute aristocratie. C'est un membre de la haute aristocratie. C'est un très riche héritier. Les hasards biologiques ont fait qu'il a cumulé les héritages de quatre grandes familles, de Vendée et des marges du Poitou et du Maine. Il est fils de Guy de Laval et de Marie de Cran. Ses parents meurent assez rapidement. Et il se retrouve, par les hasards de la mortalité, disons, à la tête des biens des anciennes maisons de Laval, de Cran, de Mâche-Coule et de Ré. Et donc, il a, comme ça, un ensemble de seigneuries qui font de lui quelqu'un d'assez riche. Mais par ailleurs, c'est un chef militaire. C'est un capitaine. Et de ce point de vue-là, il ne se différencie pas énormément, à mon avis, des mercenaires. Sa vie, c'est de réunir des troupes, de recruter des mercenaires. C'est lui qui les paye, évidemment. Mais il combat avec eux, de recruter des compagnies ou des routiers. Et voilà, on est dans une atmosphère qui est quand même assez sombre, marquée par des atrocités commises de toutes parts, au détriment essentiellement des populations de la paysannerie. La guerre se fait, comme souvent, d'abord aux frais des civils. Et voilà, Gilles Derès, c'est un cruel chef de guerre, comme tant d'autres à l'époque. Simplement, il a ce site particulier qui se retrouve aux côtés de Jeanne d'Arc. Et puis, au cours de cet épisode mythique, qui, dans le roman national, tient une place très importante, celui du voyage jusqu'à Reims, que Jeanne d'Arc voulait faire... C'est une chevauchée, en fait. Quand on prend le terme chevauchée, c'est vraiment une expédition militaire. En fait, on a plein de territoires ennemis. Oui, c'est ça. Le Dauphin et sa suite sont obligés de traverser des territoires qui sont dangereux, disons. Qui sont, dans une large mesure, sous l'influence des anglo-bourguignons. Pour se rendre jusqu'à Reims, le sacre a lieu le 17 juillet. Et c'est Gilles Derès, qui reçoit un honneur insigne, consistant à diriger la petite procession, qui va chercher la Sainte Ampoule, la fameuse Sainte Ampoule, à l'abbaye Saint-Rémy de Reims, pour la ramener à la cathédrale, afin qu'elle soit utilisée pendant le sacre. C'est lui, Gilles Derès, qui prend la Sainte Ampoule, qui va la chercher, et qui la ramène au Dauphin. Et en lui accordant cet honneur, manifestement, Charles VII a voulu marquer, récompenser d'une certaine façon, Georges de la Trémouille, et ce parti, qui, depuis quelques mois, l'a conduit de victoire en victoire. Voilà. Donc, il y a un singulier contraste, quand même, entre cette belle histoire mythique, triomphale, très positive, nimbée, presque de merveilleux, puisque l'intervention de Jeanne d'Arc, qu'on peut expliquer, par des raisons beaucoup plus triviales, que l'intervention divine, je ne reviens pas là-dessus, elle est quand même de l'ordre d'un certain merveilleux. L'efficacité idéologique de Jeanne d'Arc a tenu à cela, parce qu'on était convaincus qu'une vierge viendrait sauver le dauphin, sauver la France, et Jeanne a décidé quelle serait cette vierge-là, et l'entourage de Charles VII, enfin, du dauphin, en la voyant arriver, s'est dit que ça pourrait être bien utile. Oui, parce que les prophéties, il y en a eu avant, puis il y en a eu après aussi, donc voilà, si on est dans un courant, en fait, en effet, voilà, donc ça, là-dessus, on revoit l'excellente biographie de Colette Boone, ce qui est très, très bien, là-dessus. Et puis, il y a aussi les travaux de Garde Koumaïch, qu'il faut lire aussi. Il s'actualise dans l'histoire avec ce retournement politico-militaire et le sacre du dauphin. Et puis, là-dedans, un personnage qui, en définitive, s'avère être absolument maléfique et être, au contraire, une sorte de diable incarné. Les actes du procès étant vraiment des textes inouïs, dont la lecture est à peine soutenable. Une question, le procès, c'est un procès civil ou c'est un procès qui est intenté par des autorités ecclésiastiques ? C'est un double procès. C'est un double procès. Comme souvent, il y a une double dimension. Il y a un procès d'église doublé d'un procès civil, séculier, qui est conduit par la juridiction du duc, du duc Jean de Montfort, du duc de Bretagne, donc. Alors, il y a eu un regain d'intérêt pour Gilles Deray à plusieurs périodes. Évidemment, le travail de Georges Bataille a été très important à la fin des années 50. Mais plus récemment, dans les années 90, il y a quelques auteurs, grand public, qui sont mis en tête d'essayer de démontrer que Gilles Deray avait été victime d'une machination, d'un complot. Et c'est toujours le soupçon qu'on peut avoir puisque cette fin de Moyen-Âge ne manque certes pas de procès politique, de procès truqué, de procès bidouillé en tout genre, à commencer par celui de Jeanne d'Arc, comme on le disait. Oui, et puis on renvoie aussi par exemple à l'émission qu'on a faite sur Philippe Lebel, où en effet, Philippe Lebel était un peu, les autorités autour de Philippe Lebel étaient un peu des spécialistes justement de ces procès montés de toutes pièces, pas que pour les Templiers en plus. Tout à fait, tout à fait. Oui, on peut penser par exemple à celui de Guichard de Troyes, mais il y en a eu pas mal d'autres. Et puis il y a eu aussi toute la série des procès politiques qui commence sous Charles VII, mais qui va se développer surtout sous Louis XI. Louis XI étant quand même un champion du procès politique, procès pour l'âge mazesté. Voilà, et là-dessus, on peut renvoyer aux travaux de Joël Blanchard ou aux travaux en cours aussi de Franck Collat. Donc c'est tentant, et de toute façon méthodologiquement, il faut se poser la question dans quelle mesure est-ce que ces accusations incroyables contre Gilles Deray n'étaient pas en fait instrumentales, n'ont pas servi à autre chose, servi à des intérêts contraires à ce Gilles Deray pour le faire tomber, pour récupérer éventuellement ces seigneuries, etc. Et alors, de fait, il est indéniable que ce qui a présidé à la chute de Gilles Deray, ce qui a conduit à son arrestation, ça n'est pas ces crimes de serial killers en eux-mêmes. Il est arrêté après être allé trop loin, en quelque sorte, dans ses menées contre, d'une part, contre l'église en Vendée et en Bretagne et contre le duc. Le duc de Bretagne, oui. En plus, précisons qu'à l'époque, le duché de Bretagne n'est pas directement rattaché à la France. Il faut faire attention aussi, il faut préciser, on n'est pas encore dans le rattachement qui aura lieu au début du XVIe siècle. Donc, on est dans un état, un début d'état d'ailleurs, un proto-état, un état prassé, un peu comme l'Appelette de la Bourgogne. même s'il y a des liens très forts, parce que, par exemple, le connoitable de Richemont, si j'ai bonne sous, s'il est breton, lui aussi. Alors, si on prend le fil chronologique un peu après les victoires de 1429-1430, il y a un revers du parti de la trémouille, un changement, disons, à la cour. La trémouille finit disgracier. Richemont, justement, revient en grâce. Et, malgré ses efforts, Gilles Deray se retrouve marginalisé. Il se retrouve sans emploi militaire. Et il finit par regagner ses terres à partir de 1435. Et d'après les actes du procès, c'est à partir de ce moment-là, donc, que des enfants disparaissent. Et puis, que la rumeur court que, d'une part, le seigneur Deray se livre à des actes contre nature sur des enfants qu'il enlève et qu'il supplicie. Et que la rumeur court par ailleurs qui se livre à des évocations de démons à de la magie noire. Simplement, comme je le disais, la fin de Gilles Deray, sa mise en accusation, ne tient pas à ces rumeurs. Elle tient à un problème d'ordre public et à un problème de rivalité en termes de possession de seigneurie de contrôle de seigneurie, oui, c'est ça. Rivalité avec l'évêque de Nantes, Jean de Malaise III et avec le duc de Bretagne. C'est-à-dire que Gilles Deray se comporte sur ces terres comme un chef de bande armée. Il a perpétuellement des problèmes de trésorerie. Il est extrêmement dépensier. Il mène une vie extrêmement fastueuse. Il s'avérera, pendant le procès, qu'il dépense en particulier, beaucoup d'argent pour faire venir des mages, des alchimistes et puis pour donner à ces alchimistes les matériaux dont ils ont besoin pour faire leurs expériences. Matériaux qui veulent extrêmement chers, généralement, vu qu'il s'agit de l'or, de matériaux précieux. Oui. L'objectif, c'est de transformer les métaux en or. Pour être encore plus riches. Mais pour ça, les alchimistes ont toute une série d'exigences. Il faut utiliser toute une série de toutes sortes de denrées rares. Il faut faire venir des livres de magie, etc. Il faut faire venir les alchimistes eux-mêmes. Et on sait qu'un certain Francesco Parenti, alchimiste de grande renommée toscan qui avait été au service des Médicis à Florence, est venu effectivement dans le Pays de Reyes auprès de Gilles de Reyes et l'a suivi dans ses châteaux chargé par Gilles de Reyes de trouver le secret de la fabrication de l'or. Et ce Francesco Parenti témoigne lors du procès. Donc, ce n'est pas du tout a priori des rumeurs. Il y a bien effectivement des activités de type alchimie qui se développent dans l'entourage de Gilles. Et Gilles a besoin d'argent en général en permanence pour, disons, son train de vie somptuaire et pas seulement pour ses expériences d'alchimie. Et il se comporte, je le disais, aussi comme un chef de bande armée prédateur et il revendique une série de seigneuries qui lui appartiennent plus ou moins ou dont la propriété lui est contestée en tout cas par le duc de Bourgogne ou par d'autres seigneurs comme l'évêque de Nantes. C'est un épisode précis qui a lieu le jour de la Pentecôte 1440 qui tombe le 15 mai 1440. Gilles se saisit en pleine messe, il entre dans l'église d'un petit bled qui s'appelle Saint-Étienne de Mère Morte pour se saisir d'un officier du duc et essayer de le contraindre à lui rendre une seigneurie qu'il lui avait pourtant vendue et que Gilles contestait avoir vendue. Et en faisant ça, il se rend coupable, il fait une erreur, il se rend coupable d'un double crime en quelque sorte. d'une part, il profane un lieu d'église en se livrant à des violences, des voies de fête dans un espace consacré qui est l'église et puis par ailleurs, il s'en prend un personnage qui est sous la protection du duc de Bretagne. de Bretagne. De Bretagne, c'est-à-dire à un moment où, comme les autres grands princes, ce duc essaie de construire une majesté princière, c'est-à-dire une dimension de sacralité transcendante. Quasiment intouchable, on va commencer à écrire les grandes chroniques de Bretagne tout comme on écrivait les grandes chroniques de France pour prouver que la lignée des ducs était une lignée extrêmement ancienne et sacrée. Et alors, cette esclandre, ce scandale de Saint-Étienne de Mère Morte va déclencher contre lui d'abord une enquête d'église qui est menée par l'évêque de Nantes, Jean de Malaise III, à partir de juin-juillet 1440. Et c'est là, à ce moment-là, selon les modalités classiques de la procédure inquisitoire qui a été créée par le pape Innocent III au début du XIIIe siècle, un siècle et demi avant, c'est à ce moment-là que les juges d'église relèvent l'existence de ce qu'on appelle la Fama, une mauvaise Fama, une mauvaise renommée, c'est-à-dire une connaissance diffuse, imprécise et collective d'un certain nombre de méfaits dont la vérité n'est pas complètement assurée mais doit être vérifiée. C'est ce que disent les gens. Or, d'après les résultats de cette enquête, les gens disent donc que Gilles Deray fait disparaître des enfants, de très nombreux enfants et comme elle décrit les textes, contre nature sur eux, avec eux, tout en servant aussi d'eux pour faire des sacrifices au diable, pour faire des maléfices. Voilà. Et donc, l'enquête suit son cours d'abord de façon secrète jusqu'à ce que Gilles lui-même soit arrêté ainsi que ses serviteurs. Et là, c'est l'autorité du duc de Bretagne qui vient soutenir la procédure d'église. Ce sont des agents du duc de Bretagne qui viennent arrêter Gilles dans son château de Machcoul, l'un de ces châteaux. Il y a toute une série de châteaux de Gilles Deray qui sont très connus et qui participent du mythe, en tout cas de l'imagerie gothique qui s'est ensuite attachée au personnage. sombre château derrière ce qui a largement été créé au XIXe siècle. Pour envoyer un Moyen-Âge très sombre forcément. C'est un Machcoul que le 15 septembre, Gilles est surpris par des sergents du duc qu'il arrête ainsi que ses serviteurs. Et ses serviteurs donc vont avouer. Ils vont être torturés. Certains, semble-t-il, vont être torturés. Et ils vont avouer, certains vont avouer les pratiques de type sorcellerie blanche ou sorcellerie noire justement, on ne sait pas trop. La limite est assez incertaine. Ils évoquent la passion de Gilles pour l'alchimie. Les personnages qu'il recrute à son service pour faire ses expériences, notamment le fameux Francesco Prelati. Mais aussi, ils finissent par avouer pour deux d'entre eux qu'ils ont eux-mêmes enlevé des enfants, qu'ils ont assisté aux supplices et même éventuellement participé aux supplices que Gilles leur faisait subir. Ces deux serviteurs, là, s'appellent Poitou. C'est le nom par lequel il est tout le temps désigné. Et l'autre s'appelle Henriet Grillard. Et il raconte comment ils enlèvent de jeunes enfants, comment il les livre à Gilles. ce que Gilles leur fait, c'est-à-dire toute une série de sévices sexuels qui accompagnent des tortures, tout simplement. Et puis, ces serviteurs avouent aussi que c'est eux qui sont chargés de faire disparaître les corps. Les corps, oui. Après quoi ? Alors, pour aller un peu vite, en fait, Gilles, il est arrêté. Lui, il est soumis les questions ou pas ? Alors, il va à l'être. Il commence par nier. Il commence par prendre tout ça de très haut en grand seigneur. Mais, après, les aveux de ces deux serviteurs-là, sachant qu'en plus, il y a aussi les aveux des autres serviteurs qui révèlent les évocations de démons. Francesco Prelati, par exemple, atteste qu'il y a eu toute une série de rituels pour invoquer les démons. Il donne les noms des démons, puisque la démonologie de l'époque est une science très précise. Et alors, il y a quatre démons, Barron, Satan, Bélial et Belzébuth, quatre anges du diable, en quelque sorte, qui auraient été spécifiquement invoqués par Gilles au cours de ces cérémonies. Donc, ça veut dire qu'ils tombent aussi sous le coup de l'accusation d'hérésie. et d'apostasie, éventuellement, puisque invoquer le diable comme ça, c'est renoncer à l'église. C'est renoncer au Christ. face à ce type d'accusation, d'exception, son statut de grand seigneur ne va pas le protéger. Et au moment où il va être mis à la question, il avoue. Donc, il ne subit pas la torture. Il avoue et il avoue en détail. Et avec les textes des aveux de Poitou et Henri Agriard, le procès-verbal des aveux de Gilles, qui est encore aujourd'hui conservé aux archives départementales à Nantes, est un texte absolument hallucinant avec des passages insoutenables. Il n'a jamais été publié dans son intégralité. Jamais. Même s'il y a eu des tentatives d'édition, des éditions partielles, reprises ou complétées par Georges Bataille et Pierre Klosowski qui a travaillé avec lui à la traduction française des textes latins. Il n'y a toujours pas d'édition intégrale. Jacques Chifolo et Jacques Berlioz ont le projet qu'ils ont pas mal avancé de publier ça mais c'est toujours pas fait. Il y a toujours eu des obstacles et l'une des raisons c'est que ces textes sont extrêmement dérangeants. Je disais on n'a rien de tel qui nous soit parvenu parmi les textes qui nous sont parvenus dans l'histoire de l'Occident avant les délires de Sade. C'est très détaillé en fait. Qui sont finitifs. Ah oui, vraiment on voit Gilles égorger les enfants tout en se livrant à des actes masturbatoires sur eux. Vraiment c'est quelque chose d'insoutenable. Quelque chose absolument terrible. Des actes de nécrophilie aussi. Ils continuent à avoir des relations sexuelles avec ses victimes après leur mort semble-t-il. C'est un tableau de grande psychopathologie criminelle qui on le disait au début correspond à la clinique du serial killer d'aujourd'hui. Il va être condamné assez rapidement parce que la condamnation va être exécuté aussi. Exécuté, l'exécution c'est le bûcher parce qu'il est condamné pour quoi ? Pour hérésie aussi ? Il est condamné à la fois pour hérésie, pour apostasie et pour crime. C'est intéressant de noter et ça va dans le sens disons de la légalité, la légitimité du procès. Ça va à l'encontre de l'idée que ça pourrait être disons des accusations à inventer pour le perdre. On note que finalement dans la sentence finale ces crimes en série et ces sévices ont une place qui n'est pas décisive. Il est criminel il doit être supplicié d'abord cependant pour hérésie, pour apostasie, pour sorcellerie aussi pour homicide mais disons qu'on voit bien qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de précédent juridique en fait ? C'est ça que tu veux dire ? En fait ils ne savent pas trop comment juger ça donc en fait c'est pas si important. Et c'est pas si important. C'est ça qui est c'est manifestement pas si important c'est notable disons c'est horrible c'est atroce mais c'est pas ça qui est au coeur de l'affaire du point de vue des acteurs et de ceux qui condamnent ça c'est quand même vraiment intéressant parce que pour nous aujourd'hui ce serait ça. Voilà voilà en fait je pense à Charles Manson par exemple qui se livrait aussi des trucs un peu bizarres type sorcellerie ou ésotérisme et tout évidemment quand Charles Manson était condamné il était condamné d'abord pour ses crimes sur les personnes et pas pour les crimes contre l'église là évidemment on est plutôt dans la même situation Oui et voilà la thèse de disons de l'invention d'accusation qui serait comme ça instrumentalisée elle est difficile à soutenir parce que si on l'avait fait pour Gilles Deray pourquoi est-ce qu'on l'aurait pas fait pour d'autres or on a plein de procès politiques plein d'accusations contre d'autres grands seigneurs un peu plus tard en particulier au temps de Louis XI qui sont manifestement dans une large mesure montés mais il n'y a jamais des choses pareilles surtout avec les détails comme ça c'est ça donc ça va dans le sens de l'idée que les crimes de Gilles auraient bien existé qu'il aurait bien commis ces crimes c'est intéressant aussi de voir que justement jusque dans le supplice qui est infligé à Gilles sa condition de grand seigneur le protège il aurait dû être brûlé en réalité il est étranglé avant d'être mis sur le bûcher et puis on le retire très vite du bûcher avant que son corps brûle en fait et son corps est remis à sa famille et il rejoint le couvent des Carmes où il est enterré comme un grand seigneur c'est intéressant parce que normalement le but de brûler un corps c'est évidemment d'empêcher quasiment la résurrection en fin de compte il y a cette idée derrière aussi éventuellement donc on peut penser la question qu'il y a derrière c'est est-ce que ce type de psychopathologie celle de la psychopathologie du serial killer du détraqué sexuel sanguinaire est-ce qu'elle a existé avant ? il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'il n'y a pas des comportements plus ou moins similaires à ceux qu'on connait aujourd'hui que ça n'a pas pu exister avant surtout au 14ème 15ème siècle qui sont des siècles extrêmement sanglants simplement voilà on peut se dire par exemple que ce type de comportement n'a pas été identifié en soi et pour soi à l'époque ce que tu veux dire en fait c'est qu'en fin de compte ça a pu exister mais on n'y a pas prêté attention en fin de compte en fait en fin de compte c'était la violence c'était une violence qui était acceptable peut-être acceptable je ne sais pas dans quelle mesure mais qui en tout cas n'était pas identifiée lorsqu'elle survenait comme ça selon ses modalités de la part d'un individu comme quelque chose qui appartenait à une catégorie particulière alors on va aller très vite parce qu'on doit conclure il y a quand même une énorme postérité de Gilles Deray que ce soit dans le cinéma dans la bande dessinée on peut aussi penser à Barbe Bleue on ne sait pas trop si c'est vraiment ou pas lui qui a inspiré Perrault pour Barbe Bleue alors ce qui est sûr c'est qu'il y a deux choses qui sont sûres c'est d'une part que l'histoire légendaire folklorique de Barbe Bleue est antérieure bien sûr mais aussi qu'en Vendée et en Bretagne à partir de 1440 en tout cas dès le 16ème siècle l'histoire de Gilles Deray et l'histoire de Barbe Bleue se confondent d'une manière sans d'ailleurs sans que la contradiction gêne puisque quand même l'histoire de Barbe Bleue c'est l'histoire de quelqu'un qui tue des femmes qui tue ses épouses or Gilles a été marié on le sait à une héritière mais s'en est totalement désintéressé ce qui va assez bien avec le tableau de l'homosexuel pédophile il n'a pas d'intérêt pour les femmes ce qui est très frappant c'est de voir qu'il y a plusieurs éléments dans le procès et qu'il laisse penser qu'il n'a pas enlevé de jeunes gens de sexe féminin de jeunes filles ça n'intéresse pas voilà donc tout ça pour dire que cette affaire de Gilles Deray a priori il ne se prête pas bien disons à une fusion à un amalgame avec l'histoire de Barbe Bleue dans le détail en tout cas dès qu'on rentre un petit peu dans le détail c'est plus ça mais le comment dire le climat terreur autour du personnage la figure maléfique du personnage la figure de l'ogre qui a aussi derrière la figure folklorique de l'ogre qui a derrière Barbe Bleue dans le récit folklorique finalement vont assez bien avec le personnage de Gilles Deray cette fusion dès le 16ème siècle entre l'histoire réelle de Gilles Deray telle qu'on s'en souvient et puis le mythe de Barbe Bleue je trouve qu'elle va aussi dans finalement dans le sens de cette idée que le crime du serial killer le crime en série du détraqué sexuel sanguinaire c'est pas quelque chose qui est identifié en soi tout à fait c'est pas une catégorie particulière les gens pensent pas ça comme un type de comportement spécifique juste à parler de tentatives de réhabilitation notamment à partir des lumières du 19ème siècle pourquoi cette tentative de réhabilitation de Gilles Deray alors avant le début des années 90 où il y a eu un ou deux livres qui sont allés dans ce sens des livres grand public qui cherchaient un peu à faire des coups éditoriaux il y a quand même pas grand grand chose Voltaire a mis un doute mais il l'a fait évidemment dans le cadre de sa lutte générale contre l'obscurantisme clérical et avec cette idée que finalement tous les procès à sensation qui avaient été maniés des accusations d'apostasie et d'hérésie étaient nécessairement en fait des coups tordus contre d'innocences victimes il n'en a pas parlé longuement non plus Voltaire du procès de Gilles Deray mais enfin il l'a évoqué au passage dans la longue série finalement des illustrations de l'obscurantisme au cours des âges avant les années 90 il n'y a quand même pas eu grand grand monde pour défendre la thèse de l'innocence et de fait quand on se repense aujourd'hui sur le dossier contrairement à ce qu'on peut dire pour l'affaire du temple l'histoire du templier pour laquelle on peut aussi faire une histoire des interprétations avec des périodes où on est convaincu de l'innocence des périodes où au contraire on est convaincu de la culpabilité aujourd'hui un retour des historiens massifs depuis pas longtemps à la thèse de l'innocence à l'idée qu'en fait rien ne permet de soutenir sérieusement la culpabilité dans le cas de Gilles Deray il n'y a que vraiment cette période des années 90 où un certain nombre de gens se sont amusés à essayer de défendre la thèse de l'innocence je me suis un peu porché sur la question du coup je n'ai pas travaillé très longtemps dessus mais j'ai quand même un peu regardé les sources j'ai quand même un peu regardé l'affaire de près et je ne vois pas bien comment on pourrait soutenir sérieusement évidemment qu'on n'en sait rien on ne pourra jamais rien en savoir à partir du moment où on n'a pas de raison de penser que les accusations sont fausses rien ne sert de soutenir cette thèse tout à fait écoute merci pour ce voyage dans l'obscurité dans le crime médiéval dans cet apax comme tu disais cette espèce de cas à part de Gilles Doré qui a encore une fois beaucoup parlé il y a eu beaucoup de films je pense aussi notamment à des BD il y a Jen la BD de Jacques Martin qui est aussi le créateur d'Alix où Gilles Doré est un personnage à part entière de cette BD il y a même un album qui lui est consacré qui s'appelle Barbe Bleue et on est aussi dans cette espèce de vision extrêmement sombre du Moyen-Âge gothique remplie de sorcellerie et de crimes et de massacres et bien merci beaucoup Julien Théry à ce truc encore une fois pour cette émission et je vous merci à Exomen aussi n'oublions pas merci à Exomen d'avoir monté l'émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales je rappelle juste ton article non Histoire et civilisation Gilles Doré Grand Seigneur Serial Killer c'est dans Histoire et la civilisation de février-mars 2017 à lire absolument merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada